Bonjour à tous, bienvenue sur Campus Chanel et sur Figaro étudiants. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce live spécial Parcoursup. On va essayer de répondre aujourd'hui à toutes vos questions, toutes vos interrogations sur la plateforme Parcoursup et je sais qu'il doit y en avoir. Alors je suis journaliste à Campus Chanel, peut-être vous me connaissez déjà. Je serai aujourd'hui votre porte-parole et je relierai toutes les questions que vous nous avez posées et que vous continuez de nous poser si vous le souhaitez tout de suite en direct sur Facebook et sur Campus Chanel. Pour y répondre, nous avons sélectionné deux experts de Parcoursup. Avec nous aujourd'hui Sophie Detarlay, bonjour. Bonjour Cléence. Vous êtes rédactrice en chef du Figaro étudiant et vous scrutez depuis assez longtemps maintenant de près toutes les évolutions, toutes les nouveautés autour de Parcoursup. Tout à fait. Et on a aussi à nos côtés Guillaume Ouattara que je connais assez bien. Vous êtes comme moi journaliste à Campus Chanel. Bonjour. Et vous êtes aussi, vous avez cette casquette aussi d'expert Parcoursup parce que vous vous êtes fait connaître pour avoir décrypté notamment l'algorithme de Parcoursup à ses débuts. C'est ça, toutes les lignes informatiques qui sont derrière Parcoursup et son fonctionnement. C'était moi. Parfait. Alors quant à vous les internats, vous pouvez continuer à nous poser toutes vos questions, toutes vos interrogations si vous le voulez bien. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec un petit rappel avec vous Sophie autour du calendrier de Parcoursup. Alors déjà, pourquoi aujourd'hui, le 22 janvier, c'est une date clé pour les lycéens, les étudiants en réorientation ? Alors, le site était déjà ouvert depuis décembre, mais c'est vrai que c'est la première journée où les candidats, c'est-à-dire élèves de terminale ou étudiants en réorientation, qui veulent se réinscrire sur la plateforme, peuvent faire leurs inscriptions, c'est-à-dire créer leur dossier, bien noter leur code d'accès, ça c'est très important. Mettre un mail, très important aussi. Mettre un mail, si vous êtes en Saïmi et vous nous regardez, je conseille vraiment de donner un mail où vous aurez accès à la fois les parents et les enfants. C'est important, surtout que les jeunes, je trouve, utilisent très peu le mail finalement. C'est vieux maintenant le mail. Oui, j'ai remarqué ça et c'est souvent le mail, c'est plutôt un truc des parents pour le travail. Et les jeunes, il y a plutôt d'autres façons de communiquer, mais pas forcément le mail. Donc prenez un mail qui est utilisé aussi par votre maman, votre papa. Le mail de papa-maman. Voilà, c'est peut-être plus efficace. Et puis, donc ça prend un peu de temps. On l'a fait ensemble, Guillaume et moi, on s'est inscrits sur Parcoursup. Et c'est vrai que, mais oui, je me suis inscrite sur Parcoursup ce matin. Et c'est vrai que ça prend un petit peu de temps pour bien valider. Il y a des petites nouveautés, mais comptez bien peut-être une heure ou deux pour bien valider, pour s'inscrire. Alors après, vous aurez tout le temps pour faire vos voeux. Oui, il n'y a pas qu'aujourd'hui en Valération. Voilà, vous avez jusqu'au 14 mars, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que ce moment d'inscription, n'attendez pas la dernière minute. Vous pouvez le faire dès ce soir ou ce week-end avec vos parents. Prenez bien le temps parce qu'il y a pas mal de questions auxquelles il faut répondre. Donc, c'est le jour où on peut créer son dossier. Donc, c'est le top départ. Le top départ. Si vous êtes élève de terminale, même si vous avez compté postuler dans une formation qui est en dehors de Parcoursup, il faut quand même s'inscrire, on ne sait jamais. Imaginez que vous n'avez pas de place. Donc, je conseille vraiment à tout le monde de s'inscrire ou des étudiants qui ont fait une première année ailleurs et puis qui veulent retenter leur chance. Très bien. Alors, on a fait un point calendrier. On va continuer sur des dates. Alors, Guillaume, est-ce que vous pouvez nous donner quelques grandes dates clés du calendrier Parcoursup ? Parce que Parcoursup, c'est énormément de dates. Oui, c'est ça. Parcoursup, ça va un peu guider et être dans le quotidien des élèves de terminale et de ceux en réorientation jusqu'à fin juillet. Donc là, à partir du 22 janvier jusqu'au 14 mars, les étudiants peuvent créer leur dossier. Ils pouvaient déjà le faire depuis décembre, mais là, s'ils ne l'ont pas fait, ils peuvent créer leur dossier et surtout rentrer des voeux dans les formations auxquelles ils ont envie d'aller. Donc ça, ça va les guider jusqu'au 14 mars. À partir du 14 mars, il ne sera plus possible de rentrer de voeux dans la plateforme. Donc, il faut vraiment avoir fait en sorte de mettre tous les voeux qui nous intéressent avant le 14 mars. Mais une fois qu'on a mis des voeux, ce n'est pas terminé. Ensuite, les étudiants, ils auront jusqu'au 3 avril pour finalement compléter leur dossier. C'est-à-dire, ils ne pourront plus rentrer de voeux, mais il va falloir rentrer les projets de formation motivés. Mais je pense qu'on y reviendra. Éventuellement, les CV pour les formations qu'ils demandent, les bulletins, les copies. Donc ça, jusqu'au 3 avril, on remplit toutes les informations pour son dossier et tout ce qui est nécessaire. Ça, jusqu'au 3 avril. Ensuite, on oublie un petit peu Parcoursup entre avril et mai, sauf si on est dans des formations… On pense au bac. On pense au bac. On pense un peu à Parcoursup, mais on pense surtout au bac. Et si on candidate à des formations qui font des concours, des euros, c'est à ce moment-là, entre avril et mai, que ça va se passer. Et après, la deuxième date clé, ça va être à partir du 15 mai, la divulgation des résultats de Parcoursup. Ça va suivre les candidats jusqu'au 19 juillet. C'est ça. Donc, du 15 mai au 19 juillet, les candidats vont recevoir les réponses. Il va falloir qu'ils répondent. Alors, il y a un calendrier un peu précis pour les réponses. Je crois que ça commence par 5 jours au début. Oui, et après 4 jours. Alors, combien de jours auront les candidats, justement, à partir du moment où ils reçoivent des réponses ? 5 jours au début, les premières semaines. Et après, je crois que c'est 3 jours même. Oui, c'est un peu plus court. Et le plus important, c'est que, justement, normalement, tout devrait être réglé au 19 juillet. Il n'y aura pas l'été infernal qu'ont vécu beaucoup d'élèves de terminale. On s'en souvient, des angoissés. Donc, vraiment, pensez à votre entrée des classes et ne plus penser aux vacances, surtout, mais surtout, préparer votre entrée, choisir votre logement et ne pas être dans le stress comme l'an dernier. Donc, le calendrier a été resserré et ça, c'est une bonne chose pour les candidats. Alors, Guillaume, combien de vœux peut-on mettre exactement sur Parcoursup ? C'est la première question qu'on doit se poser quand on est lycéen ou étudiant en réorientation. Combien de vœux ? Alors, là, c'est la petite partie compliquée. Ce que dit le ministère, est-ce que, sans doute… Alors, on va essayer de rassurer les étudiants. On va leur dire si c'est compliqué. Ça mérite un tout petit peu de… Oui, c'est très, très simple et on va vous l'expliquer. Sur Parcoursup, on rentre un total de 10 vœux. Donc, c'est le chiffre à avoir en tête, mais on appelle vœux, finalement, une candidature dans une formation générale. Par exemple, je candidate à un BTS informatique, ça compte pour un vœu. Je candidate à une prépa, ça compte pour un vœu, etc. Et il y a un certain nombre de ces vœux, très génériques, qui sont ce qu'on appelle des vœux multiples. Et au sein de chaque vœu multiple, donc BTS informatique, on va rentrer l'établissement précis où on veut aller. Et ça, ça s'appelle un sous-vœu. Donc, on peut mettre un total de 10 sous-vœux par vœu. Et sur le compte global, on ne peut pas aller au-delà de 20 sous-vœux. Donc, voilà, c'est la petite mécanique à avoir en tête. Donc, 10 vœux à rentrer. Pour chaque vœu qu'il permet, on peut rentrer jusqu'à 10 sous-vœux. Et au total, 20 sous-vœux maximum, avec des petites exceptions. Deux exceptions, si on candidate en médecine en Ile-de-France, ça ne rentre pas tout à fait dans le décompte des sous-vœux. C'est-à-dire, c'est un vœu, un sous-vœu. Et la même chose pour les réseaux, c'est ça ? Donc, pour être très précis, donner un cas très concret. Par exemple, vous avez parlé des BTS. Donc, BTS, c'est un vœu en soi. Et après, on a des sous-vœux en fonction du BTS précis que l'on veut choisir, c'est ça ? Exactement, oui. Oui, mais dans certaines formations, ces vœux sont regroupés. Ça ne comptera qu'un vœu et un sous-vœu. Et c'est tout. Alors qu'en fait, on aura fait des vœux beaucoup plus importants. Donc, il y a des petites exceptions. Mais globalement, il faut faire 10 vœux avec 20 sous-vœux. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, c'est beaucoup moins important qu'il y a quelques années, justement, pour éviter de s'éparpiller. Donc, un conseil pour les vœux, quand même, de ne pas nacher ces vœux. C'est-à-dire de ne pas mettre que des formations les plus sélectes et les plus impossibles à avoir. C'est pour ça que le Parcoursup a fait quelques progrès. Notamment, prenez le temps vraiment de regarder la fiche de chaque formation. Où là, on vous donnera exactement le nombre de candidatures qu'il y a eu pour cette formation. Et le nombre de places qu'il y avait. Par exemple, on peut voir qu'en prépa BL à Henri IV, c'est le prépa littéraire et scientifique. Dans un très bon lycée. Dans un très, très bon lycée. Donc, par exemple, il y avait 1800, de mémoire, 1800 demandes. Enfin, 2000 demandes. Et il n'y avait que 48 places. Donc, vous pouvez quand même voir assez précisément. Là, c'était de l'ordre de 1% la sélection. Tout ce qui est disponible sur la plateforme directement. Exactement. Et c'est souvent le cas. On ne prend pas le temps de regarder ces informations. Et ils ont l'obligation, tous ces établissements, de préciser ce genre de choses. Et je trouve que, moi qui regarde ça depuis quelques années déjà, je trouve qu'il y a un effort de clarification au niveau de la sélection. Avant, comme information, il y avait, pour rentrer dans cette formation, il faut le bac. Bah non, ce n'est pas une info, ça. En fait, il faut un bac S avec telle spécialité. En fait, on a 2000 candidats et on n'a que 48 places. C'est toutes ces informations qui, petit à petit, sont beaucoup plus ouvertes sur la plateforme qu'à l'époque d'APB, je trouve. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Et c'est rendre service finalement aux élèves. Alors qu'avant, on n'avait aucune information. On ne savait pas si elles prenaient 48 personnes ou 2000. Aucune idée. Très bien. Alors, on va passer tout de suite aux questions des internautes. On en a une première qui est arrivée. Je vais vous la lire. Au moment de mon inscription sur Parcoursup, j'ai dû remplir la partie activité et centre d'intérêt. Vous nous conseillez de mettre quoi dedans ? Oui, c'est vrai que lorsque je me suis inscrite ce matin, je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi, assez rapidement, on vous demande de remplir ces fiches. Donc, moi, vraiment, je conseille d'être, on n'a pas besoin d'être très long, d'être assez honnête sur ces centres d'activité, c'est-à-dire le sport que vous pratiquez. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous formulez un vœu, tout ce qui est STAPS, école d'infirmière. Alors, précisez, par exemple, si vous avez votre BAFA, si vous avez l'expérience d'animateur. Donnez, par exemple, le stage que vous avez fait en troisième ou en seconde. On peut mettre des passions. On peut mettre aussi ses activités sportives, ses loisirs. Donc, essayez. Alors, vous pouvez faire ça avec vos parents ou avec un copain. Enfin, je veux dire, ne soyez pas tout seul devant la plateforme. Ça peut être sympa de le faire à plusieurs, ce genre de choses. Il faut que ça ait un rapport avec la formation à laquelle on postule, forcément ? Alors, pas forcément, parce qu'en fait, la grande différence qu'il y a eu par rapport à l'an dernier, le ministère l'a reconfirmé tout à l'heure à Wally Bordas du CIDERO étudiant, c'est qu'avant, il fallait mettre un CV par formation. Et donc, c'était extrêmement long pour les candidats, c'est-à-dire qu'il fallait personnaliser. Et il fallait être un peu stratégique, se dire, là, effectivement, je suis en STAPS. Je vais orienter sur le sport. Là, je fais du droit. Je vais essayer de trouver une autre formation. Là, l'idée, ça a été quand même de simplifier cette procédure. Et on dit, c'est une lettre de motivation, pas une lettre de motivation, un CV global, séparé selon expérience d'animation, expérience professionnelle, passion, etc. Et le but, vraiment, il y a beaucoup de lycéens qui se disent, mais je ne sais pas quoi mettre dedans. C'est simplement de montrer qui on est au-delà de nos notes, au-delà de nos résultats scolaires. Si on n'a pas de passion, si on ne fait pas de sport, si on n'a pas de baffes. On a toujours quelque chose, c'est-à-dire, on aime regarder des vidéos sur YouTube, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est un univers. Bien sûr, on fait du jeu vidéo. Voilà, peut-être que nos parents nous disent qu'on passe trop de temps dessus, mais ça montre qui on est. Enfin, voilà, tout ce qui sort du cadre, et on a tous des passions, même regarder des séries en anglais VO, c'est une passion qui peut être intéressante. Quand on vient de faire un article sur Figaro étudiant, comme quoi être expert en jeux vidéo, ça pourrait être une qualité professionnelle. Mais qui peut avoir bien tourné quand même. Voilà, exactement. Donc, ça peut être aussi un atout pour certaines formations, de savoir d'aimer dessiner, de regarder des films, des séries en anglais sur Netflix, ça peut être aussi intéressant. Tout le monde a cette passion, j'ai l'impression. Oui, je pense que c'est une passion largement partagée. Et du coup, en fait, c'est se décrire soi-même. Et qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas en cours ? C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous voyez des amis ? Ça veut dire que vous êtes sociable. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à être dans votre chambre, à regarder la télé ? Ou à faire un jeu vidéo en réseau ? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous n'êtes pas en classe ? Et c'est ça qui intéresse aussi les établissements scolaires. Ils veulent vraiment décrypter votre personnalité. En fait, l'idée, c'est un peu comme ce qui se fait aux États-Unis et en Angleterre, lorsqu'on choisit les candidats à l'université. C'est aussi de choisir des personnalités, et pas uniquement des dossiers scolaires. Très bien. Alors, en disant l'oreille, il y a beaucoup de questions. On va s'y accélérer le rythme. Alors, bonjour. Dois-je saisir un projet motivé pour chaque sous-vœu d'un vœu multiple type CPGE ? Non, 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 pas du tout. Il n'y a pas besoin, si c'est un sous-vœu d'un vœu, c'est-à-dire que vous vous candidatez, par exemple, pour un MPSI en prépa. Donc, CPGE, c'est classe préparatoire aux grandes écoles. Effectivement, il faut expliquer. Voilà, il faut un peu expliquer. Lorsqu'on n'a pas forcément besoin, on n'a pas besoin de faire un projet motivé différent, en fait. Ça peut être le même. Donc, vous voulez motiver son projet, son vœu, mais pas son sous-vœu, c'est ça ? On peut, en fait, je crois que pour chaque sous-vœu, il faut rentrer un projet de formation motivé. Mais on peut mettre le même. On peut faire un copier-coller. Ça, c'est pas discriminant. Après, ça va dépendre. C'est-à-dire, on peut mettre le même si c'est la même formation. On candidate dans une prépa à Paris, en banlieue parisienne, des choses comme ça. Il n'y a pas de différence fondamentale sur notre motivation. Par contre, on ne va pas avoir une lettre de motivation type pour toutes nos formations. C'est-à-dire, si on fait d'un côté une prépa, de l'autre une école d'ingénieur, c'est deux formations différentes, deux attendues différentes. Je rebondis, vous parlez de lettre de motivation, Guillaume. Quels sont vos conseils pour réussir sa lettre de motivation ? C'est une question un peu plus globale qui va peut-être les concerner après dans la suite des études. Une règle pour la lettre de motivation, c'est de parler de la formation, de parler de soi et ensuite de parler de nous. Ça, ça vaut vraiment ça ? Je trouve que c'est quelque chose qui marche aussi bien pour postuler dans un travail que postuler dans une école ou postuler dans un projet humanitaire ou quoi. C'est toujours dire, qu'est-ce que je peux… Voilà, de parler de la formation qui vous intéresse, de dire pour… Montrer qu'on connaît cette formation, on sait de quoi il s'agit. Si vous êtes allé aux journées portes ouvertes, par exemple, il faut l'indiquer. Je vous conseille d'aller aux journées portes ouvertes. C'est très, très important parce que c'est là que vous pourrez interroger. Alors, cette année, il y a une petite nouveauté. Il y aura des étudiants ambassadeurs, normalement, dans chaque établissement. Donc, vous pourrez venir les voir et leur poser des questions. Souvent, ils ont le switcher de l'école et ils pourront vous aider. Ils ne peuvent pas se déplacer, regarder Campus Chanel. Voilà, j'allais le dire, exactement. Parce que vous faites beaucoup de journées portes ouvertes virtuelles qui peuvent être aussi intéressantes. Ne serait-ce que de regarder une vidéo Campus Chanel et de dire, voilà, je l'ai regardée, j'ai vu des témoignages d'étudiants, de professeurs. Ça montre que vous vous intéressez à la formation. On peut mettre ça dans la lettre de motivation. Complètement, on peut citer Campus Chanel. Non, mais c'est vrai, sans rire, c'est vraiment important. Après, vous parlez de vous, vous dire, moi, ça correspond tout à fait à ce que je veux parce que moi, je suis curieux, j'adore les sciences, je regarde des vidéos de sciences depuis tout petit. Enfin, je n'en sais rien. Mettez vraiment ce qui vous passionne. Alors, la chimie, c'est vraiment… ou l'informatique, je code. Depuis cette année, c'est vraiment ma passion. Et puis ensuite, vous mettez « nous ». Eh bien, voilà, c'est pour ça que cette formation pourrait tout à fait convenir à mes voeux. Très bien. Alors, on a une autre question. Est-ce qu'on peut toujours s'inscrire, même si on a été inscrit l'année dernière, mais qu'on n'a pas eu de réponse favorable ? Oui. Parcoursup, il faut savoir qu'il y a 800 000 candidats et je crois qu'il y a 600 000 personnes bacheliers chaque année. Donc, il y a 200 000 candidats chaque année qui sont des élèves en réorientation, soit qui ont passé le bac l'année précédente, soit qui ont quelques années d'études dans le supérieur, qui veulent reprendre une première année et il faut qu'ils passent par Parcoursup. Alors, l'information, il y a deux informations. Si là, cet internaute a été inscrit l'an dernier, sa fiche à venir, qui est un des documents qui est scruté, qui comprend les moyennes des deux premiers trimestres de terminale, même du troisième trimestre de terminale, les appréciations des professeurs, donc vraiment qu'il y a un document qui est envoyé à toutes les formations, sa fiche à venir pourrait être réactivée par rapport à son dossier de l'an dernier. Par contre, pour les candidats qui ont passé le bac il y a quelques années, qui n'ont pas eu de fiche à venir, qui ne sont plus encadrés par un lycée, il y a une toute nouvelle possibilité qui s'appelle la fiche de suivi. Concrètement, ils l'impriment sur Parcoursup et il faut qu'ils se rendent soit dans un CIO, centre d'information et d'orientation, soit dans les espaces jeunesse, enfin voilà, les missions locales qui accompagnent les jeunes. Ils peuvent aller faire remplir cette fiche et le but, c'est simplement de montrer qu'on a travaillé autour de son projet, qu'on sait pourquoi on est là. Donc voilà, les élèves en orientation sont les bienvenus sur Parcoursup. Dans ce cas-là, les notes du bac sont prises en compte. Et les notes du bac seront prises en compte, du coup apparaîtront. Et nous deux, avec Sophie, on a même réussi à faire notre dossier, donc même après plusieurs années post-bac, on peut revenir... Vous avez fait un dossier fictif, j'imagine. Alors moi, j'ai mis mes vraies informations, mais non, non, je vais rester bien sûr. Pas de réorientation pour vous non plus, Sophie ? J'ai passé mon bac il y a quelques années et je me suis tout à fait inscrite sans problème. Très bien. Alors on a une autre question un peu plus longue. Bonjour, je ne vois pas d'un Parcoursup où saisir le détail de ma demande de césure. Il y a seulement une case à cocher, mais rien pour expliquer le projet de césure d'un an après le bac. Est-ce normal ? Par ailleurs, la demande de césure s'applique-t-elle à tous mes voeux d'office ? Oui, mais là, je ne comprends pas puisque si cette personne est en terminale cette année et veut partir en année de césure, c'est-à-dire un an à faire le tour du monde ou quoi, du coup, je ne vois pas pourquoi elle s'inscrirait sur Parcoursup. Ou alors j'ai mal compris la question ? En fait, il y a une possibilité, je crois que sur Parcoursup, il y a la possibilité de faire une césure. De le cocher, de le cocher césure. Je crois que c'est depuis l'an dernier en fait. Avant, effectivement, quand on faisait une césure, on ne pouvait pas faire. Là, il y a une nouveauté, c'est qu'on peut s'inscrire à un établissement, cocher sur Parcoursup qu'on veut faire une césure. Les formations ne le voient pas, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas au courant qu'on a envie de faire une césure. Donc, c'est pour ça qu'on n'a rien à motiver. On peut être admis, même si on ne peut pas y aller. Et c'est au moment de l'inscription administrative que les formations découvrent qu'on fait une césure et elles sont obligées de nous garder l'année suivante. Et c'est quelque chose qui existe depuis l'an dernier. Par contre, ce qui s'était passé l'an dernier, c'est qu'en fait, ces informations de césure avaient été envoyées à toutes les formations alors que ça n'avait pas dû. Donc, ça a pu pénaliser certains dans les dossiers, même si le ministère a dit... Mais je ne l'ai pas vu cette année, donc on va vérifier quand même. Oui, à vérifier. À vérifier parce que cette histoire de césure, moi, je ne l'ai pas vue du tout. Ce n'était pas du tout demandé. Donc, ça a été annoncé de ce que ça ne s'est pas... Ça a été fait peut-être l'an dernier, mais en tout cas, cette année... Je crois que c'est sur le dossier, oui. Sur le... Oui. OK, à vérifier. Quelles sont les nouveautés de Parcoursup cette année ? Donc, une question peut-être... Je ne sais pas. Je pense que la grosse nouveauté, c'est le calendrier par rapport à l'an dernier, parce que c'était quand même un peu le gros problème. Donc, le 19 juillet, normalement, vous serez sortis d'affaires et vous aurez toutes les réponses. Donc, vraiment l'obligation de se décider et de ne pas attendre fin août. Donc, ça, c'est la principale nouveauté. Après, j'ai vu une autre nouveauté aussi intéressante, c'est-à-dire qu'au moment de l'inscription, on vous demande pas mal de questions sur tout ce qui est en matière avec le handicap. Donc, si vous avez besoin de... Déjà cette année, d'aide pour passer les épreuves d'un tiers temps, si vous souffrez de dyslexie, par exemple, et vous avez demandé un tiers temps pour les examens, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider dans vos soins quotidiens, toutes ces choses-là, ça peut vous aider au moment des inscriptions. Et il y a un référent handicap qui sera normalement chargé dans chaque établissement pour vous aider à vous inscrire. Donc, c'est important pour le logement, pour le choix de la formation, c'est-à-dire que vous serez prioritaire pour une formation pas trop loin de chez vous, etc. Donc, ça, c'est important. Et puis, il y a aussi un autre changement, c'est les étudiants ambassadeurs dans les établissements pour les journées portes ouvertes. Donc, c'est quand même une réalité assez proche parce que tout le mois de janvier sera consacré aux journées portes ouvertes. Et puis, il y a l'histoire du répondeur automatique. Donc, il permettra de donner ses préférences. Alors, en disant, Laurillette, que c'est la prochaine question. Je vais vous la lire, comme ça, on va rebondir. Ah, ben, très bien. Comment fonctionne le répondeur automatique de Parcoursup ? Alors, qu'est-ce que c'est que ce répondeur automatique ? On appelle un numéro vert ? On a le père Noël au téléphone ? Alors, non, ce n'est pas un répondeur dans le sens téléphone. En fait, ce qui s'est passé… Ce n'est pas très clair, ce répondeur automatique. Il fallait trouver le moyen d'avoir la connexion. Il y a une forme de charge aussi, charge mentale. Et il y a beaucoup de stress à se connecter tous les matins. Là, le ministère s'est dit, effectivement, ce n'est pas judicieux d'avoir des élèves qui, comme des machines, se connectent tous les jours. Donc, ils ont mis en place un répondeur automatique qui va débuter à partir du 25 juin. Et on aura la possibilité, dès le 25 juin, de trier les vœux qu'on a encore en attente. Donc, deux cas de figure pour le répondeur automatique. Actuellement, il faut rappeler qu'on ne peut pas trier, hiérarchiser les vœux. C'est la hiérarchisation des vœux. Donc, c'est une grosse information parce que jusqu'à présent, le ministère disait qu'on ne reviendra pas à la hiérarchisation des vœux. Donc, quand on fait ses vœux sur Parcoursup, on ne les classe pas les uns après les autres. Par contre, une fois qu'on aura eu les premiers résultats, on pourra les classer à partir du 25 juin. Deux cas de figure, si on est sur liste d'attente partout, on classe les vœux qu'on a sur liste d'attente. Dès qu'on est pris à un vœu, on libère automatiquement les places qu'il y a en dessous et on reste sur liste d'attente en haut. mais on est inscrit provisoirement sur ce vœu. Deuxième cas de figure, on a déjà eu une proposition, un premier vœu et on a encore des vœux sur liste d'attente. Donc, dans ce cas-là, on garde son inscription sur le vœu en question mais on hiérarchise les vœux en liste d'attente. Donc, premièrement, je veux faire médecine. Deuxièmement, je veux faire tout droit, etc. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'an dernier, il y avait des candidats qui aimaient bien garder des vœux en attente pour voir s'ils pouvaient être pris ou pas. Jusqu'à fin août. C'est ça. Ce serait tanné, ne le faites pas parce qu'est-ce qui va se passer ? À partir du moment où vous serez pris, même si c'est votre dixième vœu que vous avez gardé sur liste d'attente, il va avoir le dessus, l'ascendant sur le vœu auquel vous étiez inscrit. Donc, il faut à la fois trier ses vœux mais il faut aussi supprimer les vœux qu'on aime le moins. Et ça, je pense que c'est un message qu'il faut envoyer aux lycéens qui vont utiliser le répondeur automatique parce que peut-être qu'ils ne le seront pas encore. Et moi, la question m'a été posée par un lycéen qui me dit mais qu'est-ce qu'il y a à la primeur ? Du coup, je suis allé me renseigner un peu via les guides de Parcoursup et c'est effectivement les vœux qui sont en attente. Donc, si vous avez un dernier vœu en attente, ne les gardez pas tous et vraiment gardez en attente et ne triez que les vœux dont vous avez envie. Une autre question. Bonjour, je n'arrive pas à trouver. Sciences Po, est-ce normal ? Oui, c'est normal parce que Sciences Po a demandé un an d'attente avant de rentrer dans Parcoursup. Donc, il n'y a pas que Sciences Po comme établissement public qui n'est pas sur Parcoursup. Il y a aussi l'université Dauphine à Paris dans le 16e qui n'est pas encore sur Parcoursup. Et tous les IEP de province ? Et tous les IEP de province, les Sciences Po de province. Il y a aussi toutes les écoles, beaucoup d'écoles de beaux-arts, notamment les beaux-arts de Paris, les arts déco, les gobelins qui ne sont pas encore sur Parcoursup. En fait, normalement, il y a une obligation d'être sur Parcoursup pour un établissement public et privé lorsqu'il est reconnu par l'État. Sauf qu'il y a certains établissements, notamment les plus réputés, qui ont demandé un an pour s'adapter à la plateforme. Donc, on les a autorisés parce qu'elles font un peu leur star. Et si on sait qu'on va absolument Sciences Po, alors du coup, on n'a pas besoin de s'inscrire sur Parcoursup. Ouh là là ! Oui, mais vous n'êtes pas sûrs à 100% d'être admis. C'est quoi ? C'est 10% de taux de sélection Sciences Po ? Donc, il vaut mieux assurer ses arrières et s'inscrire sur Parcoursup. Et je dirais, même si vous avez postulé dans une école privée qui vous a dit oui, parce que ça, c'est une question qui est posée, inscrivez-vous quand même sur Parcoursup parce que vous pouvez toujours avoir envie de changer d'avis tout simplement. Donc, même si vous avez une réponse positive, je vois souvent, par exemple, les écoles privées d'art donnent des réponses positives assez tôt dans l'année. Et du coup, les élèves disent, je n'ai pas besoin de m'inscrire parce que je suis sûre d'aller là. Oui, mais vous êtes jeune et à 17 ans, deux mois, trois mois, c'est long. C'est comme un an, plusieurs années pour d'autres. Et on peut changer d'avis. Donc, vraiment, inscrivez-vous sur Parcoursup. Et par contre, en une phrase, très rapidement, si vous êtes pris dans une formation hors Parcoursup, la condition pour vous inscrire, ce sera de démissionner de Parcoursup. Et cette année, la démission n'a pas été automatique, c'est-à-dire que les candidats qui étaient pris ailleurs ne le disaient pas forcément à Parcoursup, ce qui a participé tout au long de l'été à l'engorgement. Donc, démissionner à partir du moment où vous êtes sûr d'être pris. C'est ça qui l'apporte de Parcoursup. Voilà. Peut-on supprimer un compte Parcoursup subsuite à une erreur. J'ai essayé de modifier, mais impossible. Oui, parce qu'en fait, s'il y a un compte INE, malheureusement, ce n'est pas possible de le changer. Et surtout, s'il y a un email, vous ne pouvez pas créer deux comptes avec le même email, par exemple. Vous allez avoir un message d'erreur tout de suite. Ça va être l'occasion de tester la plateforme d'aide de Parcoursup, la messagerie. Dans ce cas-là, on lance un petit message, c'est ça ? Absolument. Je veux dire que le message d'aide de Parcoursup est très efficace. Ce sont des gens des centres d'orientation en France. Vous avez testé aussi ce matin ? Oui, enfin, pas ce matin, mais je l'ai souvent testé pour des cas un peu désespérés. Par exemple, il y avait justement un élève qui avait accepté un vœu et qui l'avait regretté. Enfin, le genre de situation qu'on a à fin juillet où c'est l'horreur, c'est un peu la panique. Et là, j'avais envoyé le message à Parcoursup. Ils avaient tout de suite fait vraiment... Donc, on n'hésite pas à leur envoyer un petit message en cas de problème. Ils sont très gentils et très serviables. On a l'impression dernier, certains candidats avaient perdu tout leur vœu en attente. C'est vraiment possible, Guillaume ? Oui, c'est possible si on ne répond pas dans les délais. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de respecter tous les délais. Autre situation possible, il y a des candidats qui ont eu des bugs avec leur application sur téléphone. Enfin, ce n'est pas des bugs, en fait, c'est que les boutons étaient trop petits et au lieu de faire valider, ils faisaient supprimer, ils se connectaient le lendemain, ils n'avaient plus leur vœu en attente et ils étaient paniqués. Ils ont accusé un peu l'application mais ce n'est pas la faute à l'appli, c'est la faute aux doigts. Donc, ce qu'on peut rappeler quand même pour rassurer les candidats parce que c'est le but aussi de rassurer, on ne le sait pas souvent mais c'est le cas que vous citiez à l'instant. Il y a cinq jours pour faire appel dès qu'il se passe un problème avec notre dossier, c'est-à-dire on accepte un vœu qu'on ne veut pas, on supprime tous nos vœux par erreur. Comment on fait appel ? Vous appelez, messagerie ou on appelle le numéro vert aussi qui peut traiter la demande. Moi, pour l'anecdote, j'ai un candidat comme ça qui pendant l'été, j'étais debout à 2h du matin un soir de juillet et il m'envoie... Ça vous arrive souvent, Guillaume ? Non, ça ne m'arrive pas l'été. Mais l'été quand il fait chaud. L'été, voilà. Et il m'envoie un message à 2h du matin sur Twitter en me disant je viens de me connecter, j'ai perdu tous mes vœux, qu'est-ce que c'est ? Et pour avoir déjà vécu des situations un peu similaires sur un dossier que j'avais il y a quelques années dans le supérieur qui avait buggé, c'est horrible comme sensation. Et donc, je l'ai rassuré immédiatement, 5 jours pour faire appel. Le lendemain, il a appelé Parcoursup. Le surlendemain, il a été remis sur liste d'attente partout où il voulait. Donc, pas de panique mais respectez surtout les délais ou faites le répondeur automatique. Ou contactez Guillaume sur Twitter, il sera debout même à 2h du matin pour vous. À quoi corresponde l'information nombre de candidats admis l'année précédente dans la rubrique Contextes et chiffres des formations, s'il vous plaît ? C'est ce que j'ai expliqué juste avant. En fait, c'est par exemple pour donner l'exemple du lycée Henri IV avec la prépa BL. Donc, par exemple, l'année dernière, il y a eu 2 000 candidats et il y a eu 48 admis. Donc, ça veut dire qu'il y avait 1 % d'admis. Donc, ça vous donne un peu l'idée de la sélectivité dans cette formation. Et c'est aussi l'information... de Parcoursup cette année aussi. Oui, c'est ça. Parce que sur les, par exemple, vous venez de dire 1 000 candidats, mettons, 48 admis, on n'a pas de proposer la formation aux 48 premiers. Parce que quand on est admis à Henri IV, on est aussi admis à La Canale, à Louis-le-Grand, enfin, dans toutes les prépas. Et donc, c'est souvent pas les 48 premiers de la liste d'attente qui répondent oui aux formations. Et en fait, Parcoursup va descendre petit à petit dans la liste d'attente. Et une grande question qu'il y avait sur Parcoursup l'an dernier, c'est est-ce que ça vaut le coup de continuer à attendre ou pas ? Et là, il ne savait pas. On était classé 3 centièmes sur liste d'attente. On accepte 10 candidats. Est-ce que j'ai des chances d'être pris ou pas ? Et là, on saura quel était le rang du dernier candidat admis l'année précédente. Donc, si par exemple, on voit qu'on est 3 centièmes et que l'an dernier, on est descendu jusqu'au 5 centièmes, ça vaut le coup de l'attendre. À l'inverse, si on est 8 centièmes et qu'on est descendu jusqu'au 5 centièmes… C'est un peu du poker, quoi. C'est du poker, mais très guidé quand même parce que les données sont les mêmes à peu près d'une année sur l'autre. Par contre, le petit point, c'est sur cette information, si on est classé centièmes et que l'an dernier, le dernier candidat admis était 98e, on est dans la marge d'erreur. C'est mon côté ingénieur qui ressort. Marge d'erreur, donc ça donne une information, mais ce n'est pas non plus forcément une information fiable. Ça, cette chose, c'est vraiment ce qu'il y a le plus important à retenir parce que tous les problèmes venaient de là l'an dernier. Tous les appels l'été, c'était « je suis 50e sur liste d'attente, est-ce que j'ai une chance d'être pris ? » Moi, je n'avais que des questions comme ça. Donc là, cette année, normalement, vraiment, on devrait avoir le rang du dernier admis et ça, c'est vraiment une… Ça peut être très utile. Oui. Est-ce que ça a un rapport avec la question suivante ? Comment fonctionne le système des attendus ? Non, ce n'est pas du tout pareil. En fait, les attendus, c'est à l'université pour l'admission en licence. Il y a les attendus qui ont été publiés par le ministère l'an dernier déjà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend d'un étudiant qui va postuler en médecine comme on attend de lui qu'il soit bon en maths, bon en sciences, etc. C'est ce que, finalement, c'est comment on va choisir les élèves qui vont postuler en médecine. C'était un peu la grande nouveauté de l'an dernier, c'est-à-dire, pour la première fois dans l'histoire du système universitaire français, on attendait d'élèves qui postulent à l'université. Ça a fait polémique, d'ailleurs. C'est un peu ça qui a fait polémique, c'est-à-dire, entre guillemets, la sélection à l'université. C'était, même si on n'aime pas ce mot en France, c'est un mot, c'est comme un gros mot. Mais, voilà, c'est pour la première fois, l'université pouvait s'attendre qu'un candidat qui postule en médecine ait des connaissances en sciences. Donc, les attendus, ils ont été publiés. En gros, ce n'est quand même pas non plus si vous postulez en médecine, il faut avoir fait un bac scientifique. Si vous allez en droit, il faut être bon en français. Est-ce que chaque établissement est transparent par rapport à ces attendus-là, justement ? Oui, normalement, dans chaque formation, lorsque vous cliquez, il y a marqué les attendus qui sont rappelés. Mais, enfin, ce n'est pas non plus extraordinaire, c'est des choses assez basiques. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les attendus, ça permet de se projeter sur comment on va être sélectionné. On candidate en médecine, il faut avoir un bac S, il faut aimer la bio, ça va être qu'à certains des attendus. Par contre, on n'a pas la traduction concrète en critères, c'est-à-dire concrètement, la fac va pondérer fois 9 la moyenne de SVT. Ça, ça reste quand même très opaque. C'est le secret des délibérations du jury. Donc, on a une information globale, mais on n'a pas d'information particulière. Il faut savoir que dans la plupart quand même des universités, dans beaucoup de filières, il n'y a pas, en gros, tout le monde est pris. Enfin, je veux dire, la sélection à l'université, elle se fait uniquement sur les filières les plus demandées comme psychos, STAPS, droits, médecine, où là, en effet, on va regarder les attendus. Mais sinon, il y a beaucoup de filières où on ne va même pas regarder le projet motivé. Enfin, je veux dire, tout le monde est pris. Donc, il ne faut pas non plus trop se stresser parce qu'il y a beaucoup de filières où la sélection, elle est quasiment inexistante. C'est pour ça que c'est important de voir le nombre de places, le nombre de candidats parce qu'on voit à peu près des chances d'être pris. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y aurait des points d'étape à respecter. Pouvez-vous expliquer comment ça fonctionne, Guillaume ? Oui, je viens du coup de reprendre mes petites lentilles sèches. En fait, c'est une des autres nouveautés de cette année sur Parcoursup parce qu'il faut savoir qu'un autre des problèmes, c'est qu'à un moment, au moment du mois de juillet, on ne savait plus si les candidats qui avaient toujours des vœux en attente, ils attendaient vraiment une formation ou s'ils avaient été pris ailleurs ou s'ils avaient un autre projet. Par exemple, un candidat en réorientation, finalement, il passe en deuxième année donc il ne va pas faire sa réorientation. Et du coup, non seulement on avait une manne de candidats comme ça, dit inactifs, dont on ne savait pas vraiment ce qu'ils étaient en train de devenir et en plus, ça rendorgé le système. Donc là, cette année, le ministère a dit à trois étapes clés, les candidats devront, et ça va être quelque chose d'assez important pour les candidats, ils vont devoir revenir sur Parcoursup pour dire oui, oui, je suis encore en train d'attendre ou au contraire, j'ai trouvé un autre... On dirait que je ne suis pas mort. Coucou. Donc, ces trois dates clés, c'est 25 juin, 6 juillet et 17 juillet et ça concerne, attention, parce qu'on parlait tout à l'heure du répondeur automatique, même si vous avez mis en place le répondeur automatique, vous devrez vous reconnecter sur le site parce que sinon, alors le ministère n'a pas encore précisé comment ça fonctionnerait, mais moi, ce que je pressens, c'est que les candidats qui ne viendront pas à ces points d'étape seront considérés comme démissionnaires de Parcoursup, ce qui est normal parce qu'un candidat qui ne se connecte plus, qui ne vient plus, il n'a plus rien à faire sur Parcoursup, il faut être actif dans sa démarche. Ils sont déjà habitués à Pôle emploi en fait. Ils doivent pointer tous les mois, etc. Ça sera une forme de pointage, effectivement. Mais en tout cas, il faudra bien que les candidats, ils viennent et ils se connectent. Ils auront des rappels, rassurez-nous. Oui, il y a des rappels, il y a des SMS, il y a des notifications, il y a des mails, honnêtement, pour passer à côté de Parcoursup pendant l'été. Il faut vraiment le vouloir ou il faut être passé en Papouasie. Alors, pouvez-vous parler des taux de boursiers et des critères académiques ? J'ai vu une vidéo qui expliquait que ça a impacté les candidatures. Oui, très important, les boursiers. Lorsque vous faites votre demande, on va vous demander quels sont les revenus de vos parents et on va vous demander aussi de calculer votre indice de bourse. C'est très important, ne passez pas cette question vite fait en se disant que ce n'est pas très important ou vous n'aurez sans doute pas accès à la bourse. D'abord, le taux de boursier est beaucoup plus important dans le supérieur que dans le secondaire. Le secondaire, il est rarissime d'être boursier dans le secondaire. Il faut vraiment être très démuni. Tandis que dans le supérieur, il y en a beaucoup plus. Donc, si ça se trouve, vous êtes boursier, vous l'ignorez. Et c'est important puisque cette année, on va avoir, mais même les années précédentes, c'était important, puisque pour l'accès dans le supérieur, il y a des priorités données aux boursiers pour ça, dans certains cas. Imaginez que vous postulez en classe préparatoire, par exemple. Il faut savoir qu'entre eux, si vous avez la même moyenne qu'un autre candidat, mais que vous êtes boursier, vous passerez devant. Pareil, lorsque vous vous postulez en internat, si vous voulez avoir une chambre étudiante via le CRUS, c'est le moment aussi de le faire via Parcoursup. Et là, si vous êtes boursier, pareil, si en plus vous habitez loin de la classe préparatoire, ça vous fera des points et ça vous donnera accès à la chambre avant un autre. Donc, c'est très, très important, aussi bien dans l'accès du dom supérieur que dans l'accès à un logement étudiant, un logement du CRUS. Alors, Guillaume, rapidement, parce qu'on me dit dans l'Oriette qu'il y a encore beaucoup de questions, est-ce que vous avez une annonce autour de la régionalisation des licences en Ile-de-France ? Il y a une question autour de ça ? Oui, excellente question, parce qu'effectivement, il y a un taux de boursier qui permet de faire remonter les candidats et il y a aussi un taux maximum de candidats hors de la zone de la formation, de la zone géographique de la formation qui fait baisser. En clair, si on candidate dans une formation et qu'on est proche, qu'on habite proche, on a plus de chances d'être pris et si on candidate et qu'on habite loin, on va être pénalisé, on va être baissé. Et ce qu'on a observé et le mot, il a été employé par un sénateur qui a enquêté le sujet, c'est que l'an dernier, avec Parcoursup et avec ce critère, il y a une forme de discrimination, c'est-à-dire en clair, quand on candidatait pour aller dans une licence à Paris et qu'on habitait en banlieue, on avait moins de chances que l'élève parisien d'être pris. Donc ça, c'est discutable et ce sénateur qui est Laurent Laffront, il a fait tout un rapport là-dessus, il a analysé les chiffres, il s'est demandé comment ça fonctionnait et il est arrivé à la conclusion qui a été acceptée par la ministre que toutes les formations en Ile-de-France considéreront les candidats qui habitent l'Ile-de-France comme des candidats de la même zone académique. Donc, qu'on habite en Seine-Saint-Denis à Paris, on aura les mêmes chances d'aller dans une fac parisienne et à l'inverse, qu'on habite à Paris en Seine-Saint-Denis, on aura les mêmes chances d'aller dans une fac en Seine-Saint-Denis. Le lycée d'origine a-t-il un impact sur le classement des candidats, Sophie ? Oui, tout à fait, notamment pour l'accès dans les filières les plus sélectives, c'est-à-dire lorsqu'un établissement comme une classe préparatoire où on prend vraiment 50 candidats au grand maximum, les plus prestigieuses, on pondère l'origine du lycéen. Je m'explique, si un lycéen a 11 de moyenne et qu'il vient du lycée Louis-le-Grand, ce n'est pas tout à fait pareil que d'avoir 11 de moyenne au lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois. Bon, je n'ai rien contre ce lycéen. Mais si on est très bons justement dans ce lycée ? Oui, ils vont regarder la moyenne, ils vont regarder aussi le rang. Alors, si vous venez par exemple d'un lycée qui a un excellent taux de réussite au bac, un taux de mention très bien, très élevé, souvent ils regardent cet indicateur-là, ça veut dire que disons les 15 premiers ou les 20 premiers vont avoir la mention très bien le jour du bac. Donc ce sera de très bons élèves. Donc ils vont peut-être prendre les 10 premiers de la classe. Mais si vous allez d'un lycée où le taux de mention très bien est très très faible, le taux de réussite est très faible, ils vont prendre uniquement le premier de la classe parce qu'ils vont se dire que peut-être les autres élèves sont moins bons. Donc oui, le lycée d'origine a de l'importance et heureusement, on a parlé à un moment donné d'anonymiser les candidatures, ce serait une fausse bonne idée puisque en fait la sélection sur Parcoursup se fait quasiment exclusivement à partir des bulletins scolaires de première et terminale qui évidemment dépendent beaucoup du niveau de l'établissement et du comment les élèves, comment les professeurs notent l'élève. On sait très bien qu'il y a des établissements où il n'y a que des très bons élèves où évidemment un bon élève va avoir 11 de moyenne et puis il y a d'autres établissements où il y a 60% de réussite au bac et le niveau des élèves va être beaucoup plus faible. On n'est pas tous égaux, chaque lycée est différent et il faut en prendre en compte bien sûr. Alors ça, on en prend en compte l'origine du lycée uniquement je dirais pour les classes préparatoires mais pas vraiment pour les universités et ils n'en prennent pas. Enfin, il y a trop de candidats disons pour en tenir réellement compte. très rapidement, j'ai une anecdote que je trouve drôle parce qu'effectivement c'est un critère qui s'entend pour les prépas parce qu'il y a un gros niveau qui est demandé mais il y avait le président de l'Université Paris-Descartes Frédéric Dardel qui avait parlé un peu des critères qu'il utilisait en médecine et il utilisait justement ce critère du lycée d'origine et donc du pourcentage de réussite au bac et en gros, il avait mis en haut les élèves qui avaient les meilleurs pourcentages de réussite au bac dans leur lycée et puis en bas ceux qui venaient de les lycées moins prestigieux entre guillemets et pour l'anecdote moi c'est ce qui m'avait fait rire parce que je trouvais que pour une fac c'était discutable comme critère pour l'anecdote qu'ils ont épuisé la liste d'attente c'est-à-dire qu'ils ont appelé tous les candidats donc que son tri n'a eu aucun impact sur tout ça. C'est-à-dire le pourcentage de réussite au bac comme il est déjà très élevé partout ça n'a pas tellement d'impact c'est pour ça que par exemple il y a des classes préparatoires comme Stanislas qui regardent le pourcentage de mentions très bien c'est un peu plus fin et ça permet de voir vraiment des différences entre lycées C'est un lycée parisien très émettiste et très prestigieux Exactement tout à fait Mon fils n'est pas très scolaire je ne le vois pas trop à faire la fac peut-il se retrouver sans rien s'il ne choisit que des BTS ? Non il peut tout à fait avoir une place en BTS par contre il y a certaines spécialités aussi bien en DUT qu'en BTS qui sont extrêmement prisées les plus prisées dans les BTS et DUT c'est tout ce qui est secteur secondaire c'est-à-dire comptage, gestion informatique édition etc les moins prisées où on est sûr d'avoir de la place c'est tout ce qui est énergie industrielle les DUT industrielles là ils ont un peu scientifique ils ont un peu plus de mal à remplir et aussi il faut savoir qu'évidemment un lycée de BTS un établissement qui propose des BTS de centre-ville aura plus de demandes que s'il est en banlieue ou en province donc si vous avez un dossier un peu médiocre ça peut arriver je vous conseille de choisir des établissements en province dans des petites villes qui seront moins demandées que si vous choisissez un établissement dans le Lyon-Centre dans Marseille-Centre ou dans Paris 5ème arrondissement surtout dans certaines spécialités comme par exemple l'informatique ou l'art tout ce qui est les BTS d'art appliqué vraiment si vous vous contentez de choisir des écoles comme Boulle-Dupéret Estienne ou Olivier de Serres à Paris sachez que le taux de réussite je crois que c'est 1% donc on regarde le rang comme vous expliquez sachez que ces établissements ils sont à Paris-Centre ils sont extrêmement demandés donc mettez vraiment des établissements il y en a à Chaumont par exemple qui est beaucoup moins demandé on n'hésite pas à remplir les 10 choix aussi exactement et puis grande ville mais aussi province mais aussi banlieue oui parce que si vous voulez vraiment faire ce BTS il y a des établissements vraiment on a envie de faire ces spécialités si on veut faire spécialité design par exemple il ne faut vraiment pas mettre uniquement Paris-Centre parce que là vous avez aucune chance une dernière question avant la fin quels sont les recours pour les étudiants qui n'ont reçu aucune proposition alors là deux cas de figure déjà désolé désolé pour vous mais ça arrive pour éviter de n'avoir aucune proposition vraiment c'est ce qu'on vient de dire mais il faut maximiser le nombre de propositions pas hésiter à trouver aussi des alternatives à la fac qui normalement ne sont pas sélectives sauf quand il y a trop de demandes si vraiment un candidat se connecte le premier jour et il n'a aucune proposition il est refusé partout il peut immédiatement saisir ce qu'on appelle les CAES les commissions d'accès à l'enseignement supérieur c'est des commissions qui se réunissent dans les rectorats il y a des recteurs il y a des personnels de rectorat des proviseurs et leur but c'est de trouver des places vacantes et de trouver immédiatement une solution pour les lycéens l'autre option ça va être sinon à partir de la fin juin de faire ce qu'on appelle la procédure complémentaire donc comment ça fonctionne la procédure complémentaire les formations font une liste d'attente avec tous les candidats il arrive parfois qu'elles épuisent leur liste et qu'il reste des places et dans ce cas là on peut à partir de la fin juin candidater aux places vacantes mais en tout cas il faut rester actif dans sa recherche ce n'est pas parce que vous êtes refusé partout que votre dossier est mauvais c'est peut-être que vous avez été un peu trop ambitieux donc il y a ces deux recours qui sont la procédure complémentaire et les commissions d'accès à l'enseignement supérieur un autre cas de figure c'est le premier jour de parcours sup si on se retrouve en attente partout ça risque d'être le cas pour 50% des candidats c'est une conséquence du fait qu'aujourd'hui un même candidat peut recevoir jusqu'à 10 propositions et même avec le souveu 20-30 propositions il ne faut pas s'inquiéter la situation elle se résorbe rapidement je crois qu'au premier jour de parcours sup il y avait 50% de candidats sur liste d'attente partout un mois plus tard ils n'étaient plus que 30% donc ça diminue dans ce cas là si on est sur liste d'attente au début on patiente et si on est toujours sur liste d'attente partout après les résultats du bac on peut faire appel aussi aux commissions d'accès à l'enseignement supérieur qui pareil nous aident mais attention c'est un one shot c'est à dire elles font une proposition on la refuse on se débrouille très bien alors on arrive déjà à la fin de ce live alors Sophie toutes les infos sur parcours sup sont disponibles sur le site du Figaro étudiant c'est bien ça ? oui on a fait énormément d'articles sur le sujet donc je vous encourage à les regarder et puis il y a aussi des articles sur toutes les formations qui ne sont pas sur parcours sup et il y en a encore cette année et Guillaume tu voulais nous parler de ce petit livret oui c'est ça c'est notre partenaire ils viennent d'éditer un petit livret mode d'emploi de parcours sup questions réponses donc voilà ça peut aider mais il faut dire que si je peux faire une petite remarque il y a beaucoup d'annonces sur parcours sup qui sont faites là à la fin là on a eu des annonces il y a une semaine donc il faut rester très très vigilant et je pense que le Figaro étudiant peut aider pour ça parce qu'il y a des articles dès qu'il y a une annonce qui sont faites normalement elles apparaissent sur parcours sup aussi mais suivre comme ça un média ça permet vraiment d'avoir toutes les infos en temps réel et bien sûr si vous voulez faire le bon choix d'orientation n'hésitez pas à regarder les lives de Campus Chanel et aller sur le site du Figaro étudiant merci beaucoup à tous les deux les experts parcours sup d'avoir répondu à toutes les inquiétudes enfin en tout cas une partie peut-être pas toute des étudiants des lycéens et merci à vous de nous avoir suivis à très bientôt sur Campus Chanel et à bientôt aussi sur le Figaro étudiant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501